Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Il a reçu le prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, premier ministre de l'Ethiopie, qui est cet homme d'Etat, quarantenaire, énergique, souriant, artisan de la réconciliation avec l'Erythrée. Peut-il gagner le pari de la démocratisation dans son pays, 100 millions d'habitants, mosaïque de peuples, de religions et de cultures ? Au sommaire aussi, la face cachée du miracle économique éthiopien, des ouvrières payées un dollar par jour pour fabriquer nos t-shirts et nos jeans. Enfin, nous irons faire un tour sur le grand barrage de la Renaissance, essentiel pour le développement du pays, mais aussi pommes de discorde avec l'Egypte. L'attribution du prix Nobel de la paix en aura surpris plus d'un. Abiy Ahmed, il n'y a pas si longtemps encore, était un inconnu sur la scène politique africaine. Le comité du Nobel a donc récompensé, et je le cite, son initiative décisive pour résoudre le conflit frontalier avec l'Erythrée. À peine arrivé au pouvoir, le jeune premier ministre de l'Ethiopie avait pris son bâton de pèlerin et proposé la paix à l'ennemi, l'Erythrée. Une réconciliation spectaculaire après 20 ans d'hostilité, les ambassades ont été réouvertes, les liaisons aériennes ont été rétablies entre Addis Ababa et Asmara, mais on le verra, tout n'est pas résolu entre les deux pays. Ce Nobel récompense aussi un homme d'État africain qui a fait le choix de la démocratie et des libertés. Il a enchaîné, dès le début de son mandat, les réformes à une cadence infernale. L'état d'urgence a été levé par centaines des prisonniers politiques ont été libérés. Abiy Ahmed secoue le régime et les institutions au risque de réveiller les vieux démons religieux et communautaires. C'est un pays à part. Le berceau peut-être de l'humanité. Dans les savannes de Lafar, les archéologues ont mis à jour un crâne d'Australopithèque vieux de 3,8 millions d'années. Héritière d'une civilisation plusieurs fois millénaire, l'Éthiopie est unique. Mosaïque de peuples, de langues, de cultures, de religions qui sautent autant de lignes de fractures. Les orthodoxes, Amara et Tigréens se concentrent sur les hauts plateaux. Ils comptent à hauteur de 40% environ de la population. Afar et Somalie, du côté de la Corne de l'Afrique, un peu moins de 40% constituent les principales communautés musulmanes. Selon ce recensement qui date de plus de 10 ans, les Éthiopiens, se réclamant du protestantisme, évangéliques ou pentecôtistes, sont estimés à moins de 19%. Plus impressionnante encore est la mosaïque des nationalités. Il faudrait en citer 70 ou 80 pour être complet. Parmi les principales, les Oromo, dont est issu le premier ministre, ils représentent un gros tiers de la population. Les Amara, 27%, les Somalies, en direction de la Corne de l'Afrique, 6%, les Tigréens, tout au nord, 6% également. Ces derniers, bien que minoritaires, ont longtemps dominé les instances du pouvoir et de l'armée. L'État fédéral éthiopien est construit sur un découpage ethnique du territoire, mais cette construction se révèle bien fragile et source de multiples tensions. Fin octobre, des émeutes meurtrières ont éclaté dans la capitale et dans la région Oromo, obligeant le gouvernement à déployer l'armée. On dénombre en Éthiopie près de 3 millions de déplacés internes en raison de ces violences récurrentes entre les communautés. Le premier ministre lui-même, à peine arrivé au pouvoir, avait été la cible d'un attentat à la Grenade, lors d'un meeting à Addis Ababa. Et puis, le chef des armées, le général Mekkonen et le président de la région Amara ont été assassinés en juin dernier. Un double meurtre, qualifié par le pouvoir de tentative orchestrée de coup d'État. Les chiffres de l'économie éthiopienne sont fulgurants. Plus de 7% de croissance en 2018. Des parcs industriels ont été créés qui emploient des dizaines de milliers d'ouvrières. Avec l'aide des capitaux chinois, indiens ou arabes, Addis Ababa se métamorphose. Mais ces nouvelles tours qui se dressent dans le ciel de la capitale ne sauraient masquer la réalité. Cette Éthiopie, qui avance à marche forcée vers le développement, demeure un pays rural et pauvre, parmi les plus pauvres du monde. Bonjour Paolo Sassfar. Bonjour. Vous êtes assistant de recherche et d'enseignement à l'Université de Genève. Vous avez le prix Nobel, enfin l'Éthiopie a le prix Nobel. Qui est ce jeune chef d'État âgé de 43 ans ? De maire Amara et de père Oromo, de maire chrétienne et de père musulman, Abiy Ahmed incarne quelque part la diversité culturelle, ethnique et religieuse de l'Éthiopie. Très jeune, à l'âge de 15 ans, il rejoint la guérilla de Oromo qui lutte contre le régime du Dergue. Et il fera ensuite une carrière militaire qui le mènera ensuite dans la politique avant de devenir premier ministre en 2018. Donc lui aussi, comme beaucoup de dirigeants éthiopiens, c'est un ancien militaire ? Absolument. Il a atteint le grade de lieutenant-colonel dans l'armée éthiopienne. Il avait notamment participé à la guerre contre l'Érythrée entre 1998 et 2000. Et puis ses partisans l'appellent, je crois, le Messie. Est-ce qu'il y a quelque chose de messianique chez lui ? Comme il est chrétien évangélique, évidemment, il y a tout un code, toute une manière de se représenter qui le montre comme un prophète. Et évidemment, ses supporters le voient comme celui qui va sauver l'Éthiopie, la remettre à sa juste place dans le monde. On lit parfois dans la presse ici en Occident que c'est une espèce de Macron africain. Est-ce que c'est un démocrate ? Alors ça, c'est un reste encore à voir. Évidemment, il y a des élections qui vont avoir lieu en 2020. Mais la comparaison avec Macron est un peu audacieuse. Il serait beaucoup plus approprié de le comparer à Deng Xiaoping ou Mikhail Gorbachev qui ont réformé des systèmes qu'on considère comme autoritaires. Qu'est-ce qui a changé déjà avec lui, surtout sur le plan politique, depuis qu'il est arrivé au pouvoir ? Ça ne fait pas longtemps, ça ne fait même pas deux ans. Le principal élément, c'est évidemment la libération des dizaines de centaines de prisonniers politiques, le retour de mouvements politiques qui étaient exilés depuis longtemps, la réconciliation évidemment avec le voisin érythréen, et bien sûr un espace de liberté pour la presse, pour l'opinion qui n'a jamais été connue auparavant. Et puis une place donnée aux femmes dans le gouvernement, c'est peut-être important aussi de le dire. – Absolument, donc vous avez des femmes à la tête de plusieurs ministères d'importance, et évidemment l'élection de Salawar Zahoudé à la tête de l'Éthiopie représente un changement, puisque depuis l'impératrice Zahouditou, il n'y a pas eu de chef d'État femme en Éthiopie. – Toutes ces réformes importantes ne font pas forcément l'unanimité, on peut même dire que le Premier ministre a beaucoup d'ennemis encore. – Évidemment, c'est-à-dire que la libéralisation de la parole, la libéralisation de la presse entraîne quelque part l'émergence d'un discours qui parfois peut être contre lui, brutalement contre lui, contre ces réformes, mais c'est aussi le prix de la démocratie. Toutes les opinions doivent pouvoir se présenter. – On a évoqué dans le sujet tout à l'heure l'assassinat du chef des armées, l'été dernier, au mois de juin. Est-ce qu'on connaît les coupables ? – Malheureusement pas encore, il y a une enquête qui est en cours, on sait que des anciens haut-gradés de l'armée étaient impliqués dans la tentative dite de coup d'État, mais c'est aussi une des conséquences de cette période de démocratisation. Vous avez toute une série de personnes qui prennent les armes, qui veulent prendre violemment le pouvoir. – Alors il y a eu cette paix, signée cette réconciliation avec l'ennemi de toujours, enfin l'ennemi depuis la séparation entre les deux pays, elle a été actée, mais elle a tout de même de la peine à entrer vraiment en vigueur, non ? C'est compliqué la paix avec l'Érythrée. – Alors elle a d'abord été très fortement marquée par des symboles, c'est-à-dire la visite d'Abi Ahmed en Érythrée et la visite du président érythréen à Faworki en Éthiopie, les deux dirigeants qui font des discours devant la foule dans les deux pays, des milliers de personnes attendaient le président érythréen à Addis Ababa, et il y a eu une grande fanfare au moment de l'ouverture des frontières. Mais aujourd'hui effectivement on peut se dire que tout ça n'a pas abouti à quelque chose de tangible, de durable. – Est-ce que ce prix Nobel, on peut se poser la question, n'est pas arrivé trop tôt dans ce processus de paix avec l'Érythrée ? – C'est la question qu'on se posait aussi lorsque Barack Obama a eu son prix Nobel ou plus récemment quand… – Obama avait promis la fermeture de la prison de Guantanamo par exemple. – Absolument, et Abiy Ahmed a été à Asmara pour faire la paix avec l'Érythrée, donc quelque part sur l'ordre du symbolique, il a fait ce qui était attendu de lui. – Comment, dans l'opinion publique en Éthiopie, chez vous, cette paix avec l'Érythrée est accueillie ? – Alors la paix avec l'Érythrée a été accueillie avec énormément d'enthousiasme de la part de la population. Il faut dire que ce conflit, plus personne n'en voulait, ni en Érythrée ni en Éthiopie. Donc ça a été un moment de soudagement. – Ça a duré 20 ans. – C'est 20 ans d'une situation qui semblait absolument irrésolvable et l'enthousiasme généré par cette décision se voyait normalement, notamment lors des fêtes, on voyait des gens qui étaient heureux de pouvoir téléphoner de l'autre côté de la frontière, prendre l'avion pour aller visiter l'autre pays. C'est toute une série de symboles qui étaient très forts. – Merci pour ces éclaircissements, Palos Asfahar. On va maintenant parler de la course folle vers le développement, entreprise par l'Éthiopie. Il y a des parcs industriels qui sont en train de naître un peu partout, à travers le territoire, une équipe de temps présents avec la journaliste Isabelle Ducret s'est rendue là-bas dans votre pays. Voici un extrait de son reportage. L'Éthiopie se présente depuis quelques années comme le nouvel Eldorado de l'industrie du vêtement. Avec des avantages proches d'un duty-free, le pays déroule le tapis rouge aux investisseurs étrangers. Le parc industriel d'Awasa est une copie des modèles industriels chinois. Il a coûté 250 millions de francs au gouvernement éthiopien qui a mis ces infrastructures à disposition des investisseurs étrangers. Les usines du parc d'Awasa sont toutes occupées par des compagnies étrangères, la plupart asiatiques. Ces intermédiaires reçoivent des commandes, fabriquent des vêtements et fournissent des grandes marques internationales comme par exemple H&M, Calvin Klein, Tomil Figuerre ou Levis, selon la liste que nous avons obtenue des officiels de Hawassa. Nafkot a 18 ans. Elle a quitté sa famille il y a plus d'un an pour travailler dans l'une des usines d'Awasa qui fournit H&M. Elle témoigne anonymement par crainte de rétorsion. Nafkot était pleine d'espoir en trouvant cet emploi. Aujourd'hui, elle déchante. Elle vit dans une extrême précarité. Elle doit partager cette chambre minuscule avec sa cousine. Combien vous êtes payée ? Je reçois 750 bières par mois. Lorsqu'elle travaille vraiment bien, elle peut gagner jusqu'à 34 francs par mois grâce à des primes. Mais même pour l'Ethiopie, c'est en dessous du minimum vital. Nafkot travaille 50 heures par semaine. Elle coûte des boutons de jeans de 7 heures du matin à 6 heures du soir. Est-ce que vous savez combien coûte un pantalon en Europe ? Je ne sais pas. Ça tourne autour des 20 dollars. Alors, dans ce cas, ce qu'il me payait vraiment peu. Bonjour, Didier Péclar. Bonjour. On vient de voir et d'entendre ces ouvrières payées un franc par jour dans ces nouveaux parcs industriels. J'ai envie de vous demander miracle économique ou mirage ? Vous pensez bien que la réponse à une question comme celle-ci ne peut être que nuancée. C'est vrai que d'un côté, l'Ethiopie se démarque par des taux de croissance économique très impressionnants depuis plus de 10 ou 15 ans avec parfois 10% de croissance et parfois un petit peu moins. Et c'est d'autant plus impressionnant que contrairement à des pays comme l'Angola ou le Nigeria qui ont connu aussi une très grande croissance, ce n'est pas un pays qui dépend de la rente pétrolière. Cette croissance vient surtout du secteur des infrastructures, mais aussi un petit peu de l'agriculture et un petit peu aussi de l'industrialisation. Par contre, c'est vrai que cette croissance n'est pas forcément génératrice d'emplois et c'est un gros problème dans un pays comme l'Ethiopie. Qui doit intégrer, je crois, 3 millions de jeunes entrants sur le marché de l'emploi chaque année. Exactement. C'est énorme. Le défi est énorme. Avec une population de plus de 100 millions qui pourrait doubler d'après les projections démographiques à l'horizon 2050. Donc il y a un enjeu énorme et on sait aussi que la jeunesse a été parmi les piliers de la contestation juste avant l'arrivée au pouvoir d'Abi Ahmed. Donc il y a un enjeu énorme à faire en sorte que cette croissance soit aussi génératrice d'emplois et soit aussi génératrice de développement social, pas seulement de croissance économique. Est-ce que le développement du pays, mais c'est valable aussi peut-être pour d'autres pays en Afrique, doit passer par ce type d'industrialisation, ces grands parcs industriels où s'installent des entreprises chinoises, turques ou autres ? Est-ce que ça doit passer par là ? Alors est-ce que ça doit passer par là ? En tout cas, dans le modèle néolibéral que suit surtout le nouveau Premier ministre depuis deux ans maintenant, c'est un élément essentiel. Effectivement, on construit des zones économiques spéciales, on abaisse les tarifs fiscaux pour favoriser les investissements étrangers et pour créer comme ça de la croissance. Mais créer de la croissance, ce n'est pas exactement la même chose que créer du développement et encore moins créer du développement social. Donc l'idée, c'est qu'on crée de la croissance et avec le fameux effet du ruissellement, finalement, les bénéfices de la croissance iront jusque tout en bas de l'échelle sociale, entre guillemets, jusqu'aussi dans les zones rurales. Et c'est ça qui est un grand point d'interrogation. Quel est le modèle de ce développement économique ou par qui est-il arrivé ? Il y a un modèle ? Oui, alors déjà, je pense qu'il faut voir qu'il y a une tradition de la modernisation par le haut, si vous voulez, en Éthiopie qu'on pourrait faire remonter jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui passe aussi par l'époque impériale d'Aile Selassie et ensuite le régime d'Uderg et le régime mis en place par Meles Zenawi après la guerre civile à partir de 1991. Donc l'idée est qu'il faut centraliser les opérateurs du développement dans les mains de l'État et pour le cas de l'Éthiopie dans les mains du parti aussi. Et il y a eu comme ça une volonté de créer un État développementaliste qui est à la fois un outil de développement et aussi un outil de contrôle social parce que c'était un des éléments très importants pour le parti TPLF qui est arrivé au pouvoir en 1991 et qui est très minoritaire. Et maintenant, c'est un modèle qui se libéralise. C'est un modèle libéral. Alors c'est un modèle qui est dans tous les paradoxes qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne, avec à la fois une volonté d'avoir un État très fort et qui contrôle le développement et en même temps une libéralisation, plutôt une néolibéralisation notamment au niveau économique qui prend une plus grande ampleur depuis qu'Abiy Ahmed est au pouvoir. Alors il n'y a pas que des ambitions économiques et de développement pour l'Éthiopie. Il y a aussi des ambitions géopolitiques dans cette partie de l'Afrique, dans cette corne de l'Afrique sous tension. Ça se manifeste comment ? L'Éthiopie joue un rôle de pivot géostratégique, notamment pour les États-Unis dans cette région, en tout cas depuis l'arrivée au pouvoir de l'EPRDF en 1991. Elle a été soutenue aussi très largement pour ça. On la voit comme une puissance stabilisatrice par rapport notamment à la Somalie ou au Soudan et à l'Égypte. Mais il y a des gros enjeux. Par exemple, un des enjeux principaux, c'est le barrage, enfin c'est la gestion des eaux du Nil qui a été source de tensions voire de conflits durant ces dernières décennies et avec le nouveau barrage qui est en construction. On va en parler tout à l'heure dans l'émission. Un des plus grands barrages de l'Afrique. On voit que ça fait ressortir les tensions entre Éthiopie, Soudan et Égypte. Le Soudan et l'Égypte craignant que, notamment durant toute la période de remplissage du barrage, les eaux du Nil réduisent et que ça leur pose d'énormes problèmes. Donc là, il y a une tension énorme. Alors il y a une information qui a surpris un peu tout le monde. Quelques semaines après avoir reçu le prix Nobel, Abiy Ahmed a passé commande à la France une gigantesque commande de 4 milliards, je crois. Ça vous surprend aussi ? Non, ça fait partie peut-être de ses ambitions militaires. Non, je crois que ça fait partie de toute cette situation paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, Abiy Ahmed s'impose comme homme de paix. Il a fait la paix avec l'Érythrée. Il reçoit le prix Nobel. Mais directement après avoir reçu le prix Nobel, volontairement ou pas, il rappelle que l'Éthiopie est un régime qui est issu d'une guérilla militaire, que les militaires ont joué un rôle très important, qu'ils continuent à jouer un rôle important dans le régime et que les enjeux géostratégiques sont très importants, d'où l'importance aussi pour l'Éthiopie de s'armer par rapport à toutes sortes de menaces et aussi dans sa quête d'être un véritable hégémon au niveau régional. Ce sera ma dernière question. Est-ce que l'Éthiopie a les moyens de ses ambitions ? Alors là, c'est la question à un million de dollars, voire plus. Je crois que l'Éthiopie va rester certainement une puissance importante dans la région. Tout l'enjeu maintenant, ça va être d'assurer une croissance économique continue, tout en évitant que les inégalités qui vont être, qui vont augmenter dans le sillon de ce développement économique, ne donnent pas trop de tensions politiques, sociales, entre différents groupes, et que l'économie arrive à absorber les millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Merci, Didier Péclar. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau Géopolitique. Je rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève. Merci. Merci. On a évoqué tout à l'heure le grand barrage de la Renaissance éthiopienne qui arrive en phase finale de sa construction. Une fois achevé, ce barrage sera le plus grand de toute l'Afrique et fera de l'Éthiopie une puissance énergétique. Mais c'est un ouvrage qui inquiète beaucoup en aval les Soudanais et les Égyptiens. Notre rubrique mais encore Mélanie O'Hayon. Ce chantier colossal est devenu en 10 ans un symbole de fierté nationale en Éthiopie. En voici les dernières images diffusées sur une télévision locale. Le voilà bientôt achevé, ce grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il devrait permettre de doubler la production d'énergie du pays d'ici deux à trois ans avec une puissance équivalente à six réacteurs nucléaires. L'Éthiopie deviendra le premier producteur d'électricité d'Afrique. Les travaux du grand barrage ont démarré ici en 2011 sur le bras éthiopien d'une île bleue près de la frontière avec le Soudan. Au total, la facture devrait s'élever à au moins 4 milliards et demi de dollars. L'Éthiopie a financé seule ses installations en prélevant notamment une part sur le salaire des fonctionnaires et en comptant sur la générosité du peuple. Un fonds chinois a fait le reste. L'enjeu est de taille. Un éthiopien sur deux n'a pas encore accès à l'électricité et ceux qui en ont subissent des coupures incessantes de courant. Ce grand barrage si capital pour le développement est aussi la source d'un conflit avec le Soudan et surtout avec l'Égypte. En aval du chantier éthiopien, le Nil traverse ces deux pays qui craignent que le barrage réduise le débit du fleuve sur leur territoire. Vital pour l'Égypte qui dépend à 90% du Nil pour son approvisionnement en eau. Si les Éthiopiens construisent ce barrage, nous ne sommes même pas sûrs qu'ils vont continuer à nous approvisionner en eau. Peut-être qu'ils vont tout garder pour eux. Le gouvernement égyptien fait aussi valoir des droits naturels et historiques sur le Nil. Il avait même brandi la menace d'une guerre lorsque le chantier a démarré. Aujourd'hui, le président semble prêt à l'apaisement. Le bassin du Nil est doté de ressources énormes et d'un grand potentiel, ce qui en fait est une source de coopération et non une source de conflit. Et l'Éthiopie se veut rassurante. Nous n'avons aucune intention de nuire au Soudan ou à l'Égypte. Cela fait nevant que les négociations sont dans l'impasse. Avec la médiation de Washington, les trois parties ont convenu d'un ultime délai en janvier pour trouver un accord. Si vous devez réparer un pneu le long d'une piste ou d'une route en Éthiopie, vous allez chercher un gommista, comme en Italie. Cela nous rappelle que l'Empire éthiopien était envahi en partie par les armées fascistes de Mussolini entre 1936 et 1941. Mais à part cette courte période, jamais dans son histoire, l'Éthiopie n'avait été colonisée. Regardez ce document que nous avons retrouvé dans les archives de l'ARTS. Le 28 septembre, le Négus décrète la mobilisation générale. Le gouverneur de chaque province de l'Empire lève des troupes. Un rassemblement qui ne peut être qualifié d'armée puisqu'il n'existe ni encadrement, ni discipline, ni équipement moderne. Face à ces 350 000 Éthiopiens, l'Italie aligne 10 groupements blindés et 10 divisions d'infanterie, en tout près de 400 000 hommes. Prenant prétexte de la mobilisation éthiopienne, ces troupes franchissent les frontières le 3 octobre sans déclaration de guerre préalable, appuyée par 11 escadrilles réunissant 150 avions. Le 5 mai 1936, Addis Abeba, détruite par les pillards avant l'entrée des troupes de Badoglio, offre un spectacle misérable. Mais à Rome, le même jour, Mussolini s'apprête à savourer son triomphe devant la foule immense massée en début de soirée sur la place de Venise. comme d'habitude, quelques suggestions pour prolonger cette émission. À propos du miracle économique, je vous invite à retrouver sur le site du magazine Temps Présent le reportage Made in Ethiopia réalisé par la journaliste Isabelle Ducret ou Comment l'Ethiopie est devenue sous-traitante de l'économie mondialisée. Nous nous sommes plongés dans ce dossier intitulé L'Ethiopie après Meles Zenawi en préambule une citation de l'ancien homme fort du pays Nous ne lèguerons pas la mendicité à la génération future mais le développement. Cette étude permet de comprendre les mutations profondes qui sont en cours. C'est paru aux éditions Cartala dans la collection Politique Africaine. À propos de la commande d'armement passée par le prix Nobel de la paix à la France et personnellement au président Macron, la journaliste Ariane Lavrieux du magazine Le Point avait révélé cette information surprenante. Elle était l'invité de tout un monde sur les ondes de la RTS. C'était le 18 novembre. La semaine prochaine, une toute autre destination. Géopolitisme et le cap sur la Roumanie. Vous avez peut-être en mémoire les images de l'étrange procès de Nicolai Ceausescu et de son épouse au terme duquel le couple était condamné à mort. On fera le point en Roumanie 30 ans après la chute de la dictature. En attendant une belle semaine à vous tous, salutations à celles et ceux qui nous suivent à Bucarest grâce à TV5MONDE. Merci de votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage ST' 501